Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Je m'appelle Laurent Inker, je suis avocat au barreau de Paris, Strasbourg et Marseille. Je suis spécialiste en droit des personnes de la famille et de leur patrimoine, et en droit européen et en droit international. Je dirige par ailleurs, je suis président d'une association qui s'appelle IFRAV, Institut de formation, recherche et action contre les violences. Enchanté, que pensez-vous de la manière dont sont appliqués les droits de l'homme en France, ce pays qui en est le berceau ? Je pense qu'au niveau des grandes déclarations et au niveau des lois, beaucoup de belles choses existent, et que malheureusement, quant à leur application sur le terrain, beaucoup de choses restent à faire. Par le biais de ces micro-trottoirs, nous luttons contre l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de l'homme. C'est pourquoi nous demandons à chaque participant de bien vouloir nous lire un des articles de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. Je vous invite à tirer un numéro au sort et de nous lire l'article correspondant. Donc, numéro 9. Alors, l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789 dit la chose suivante. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Merci pour cette lecture. Que pensez-vous du slogan de l'association qui est « La violence recule là où la solidarité avance » ? C'est un excellent slogan parce que la vraie problématique du corps social aujourd'hui, c'est bien la violence. La solidarité, bien entendu, il faut qu'elle avance. Mais je dirais au-delà de la solidarité aussi, il y a aujourd'hui une exigence de vérité qui doit paraître. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de plus en plus hypocrite, où on n'ose pas dire les choses, où il y a une omerta. Donc oui, solidarité, mais aussi vérité. Merci beaucoup pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne continuation. Merci, à vous aussi. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.